Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des jeux à 0€ ou comment créer des activités sans acheter de jouets. Alors le premier jeu que vous pouvez proposer à vos enfants et qui nécessite vraiment 0€, vous avez juste à regarder dans tous vos placards, à fouiner partout où est-ce que vous pouvez trouver et en fait, c'est de leur fabriquer une dinette avec des objets de récupération. Du coup, j'ai récupéré ces petits verres pour en faire une dinette pour ma fille. Essayez de fouiner chez les grands-mères pour récupérer les peaux à lait et les théières un petit peu désuètes et un peu dans des formats miniatures en fait. C'est hyper attractif parce que c'est en porcelaine et ils vont pouvoir s'entraîner à verser, jouer à prendre le thé en fait tout simplement avec cette petite dinette de récupération qui vous aura coûté absolument 0€. Elle est superware ! Donc moi je lui ai fait don de deux boîtes, une qui est vraiment toute petite, donc encore une fois ça fait vraiment dinette, on va jouer sur les effets miniatures et puis une plus grande, c'est une boîte à glace, voilà. Ce qui est très attractif pour les enfants, c'est justement qu'il y ait un couvercle et qu'ils puissent ouvrir, fermer les boîtes, mettre des choses dedans, les enlever. Une chose aussi que je trouve super atypique et auquel on ne pense pas, mais qui sont des excellents objets pour faire des dinettes de récupération, c'est les cuillères un petit peu étranges que vous pouvez trouver en fouinant chez vos parents, chez vos grands-parents, dans les brocantes, dans les ressourceries aussi. Il y a des choses très intéressantes que vous pouvez trouver pour faire des petites dinettes. Par exemple, moi j'ai trouvé ces petites cuillères en bois, qui à la base sont des cuillères pour prendre le sel, les condiments et la farine je crois. Un dernier accessoire à dinette qui est génial, c'est les cuillères chinoises en porcelaine. Généralement c'est le genre d'objet qu'on n'utilise jamais, à moins que vous soyez des grands fans de soupes chinoises et que vous en consommez régulièrement. Et en fait c'est assez génial pour les petits parce que c'est une vraie grande cuillère et pour eux ça leur apprend l'appréhension des cuillères et tout, ça fait un super objet de dinette. Les petits récipients à épices. Et donc en fait l'enfant il va pouvoir jouer à faire la cuisine avec ça. Vous pouvez en récupérer, dès que vous videz une petite boîte à condiments, vous pouvez lui donner. Au lieu de vous ruiner en achetant des petits paniers, des jolis compartiments pour mettre votre dinette en plastique ou vos dinettes en bois, tout simplement vous pouvez récupérer plein de petits paniers en bois ou en cagette très facilement. Moi par exemple, ces petites boîtes là je les ai récupérées chez mon boulanger. Quand ils vendent du pain tranché, ils me le servent dans des espèces de barquettes comme ça. Je les ai trouvées hyper chou. Et donc en fait depuis je les garde et ça fait des petits compartiments à dinette qui sont super. Vous pouvez aussi tout simplement récupérer les cajots comme ça. Quand vous achetez des fruits et des légumes, parfois il y en a, vous pouvez les récupérer pour faire une super objet de dinette. Et le best du best, le meilleur d'entre les meilleurs, le sachet craft. Oui oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un objet que les enfants affectionnent tout particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent jouer à faire les courses et quand vous possédez des fruits et des légumes en bois ou en plastique, les enfants adorent utiliser ces sachets en craft pour les mettre dedans. Les enfants sont ravis quand vous leur faites don de ces petits sachets en craft. Un deuxième jeu que vous pouvez créer de vous-même à partir de quasiment rien et qui va vous coûter 0€. Le circuit de voiture. Avec ma fille, on s'est amusé à créer nous-mêmes notre propre circuit pour les petites voitures. Le fait de créer vous-même vos jouets, ça fait un jeu en soi. Ça fait une activité super déjà. Et puis en plus après vous avez un jeu et que vous allez créer vous-même selon vos propres critères de jeu. Et ça c'est assez génial. Vous avez juste besoin d'une peinture blanche, d'une peinture noire, de pinceau et d'un posca blanc. Et vous avez aussi besoin d'une grande feuille que vous allez pouvoir récupérer. Quand vous achetez des cadres photos ou des cadres pour mettre des tableaux qui sont très très grands, gardez-les parce que ça fait une super feuille d'une dimension idéale pour faire du bricolage avec vos enfants. Un troisième jeu qui va vous coûter 0€ avec des objets que vous possédez sans doute déjà dans vos placards, c'est la boîte de manipulation. Pour la boîte de manipulation, c'est un concept qui est déclinable un petit peu à l'infini. J'ai choisi deux objets à manipuler qui sont la fermeture éclair de couturière et un cadenas et une clé. Le principe est très simple, c'est une petite boîte que vous allez proposer à votre enfant un petit peu sous forme de trésor ou de secret. Vous lui dites viens voir, j'ai un truc à te montrer, tu vas voir c'est génial. Vous leur montrez la fermeture éclair en leur montrant très lentement comment on la descend et comment on peut la remonter. Et aussi plus tard, comment on peut clipser la partie du bas en fait pour enclencher la fermeture éclair. Généralement, c'est des objets que vous pouvez trouver dans les boîtes à couture. On a des fermetures éclairs au cas où il faille recoudre une fermeture éclair, ce qui n'arrive jamais. Et la deuxième chose que j'ai mis dans ma boîte, c'est un cadenas et une clé. Un objet qui exerce une grande fascination chez les enfants. Vous avez sans doute remarqué qu'ils ont tout le temps envie de prendre nos clés et de les mettre dans les portes ou de les manipuler. Et bien, si vous constatez ça chez votre enfant, offrez lui un cadenas et une clé. On a forcément un cadenas et une clé qui traînent quelque part et dont on ne se sert pas. Enfin, la quatrième idée pour créer un jeu avec zéro euro, ça va être de proposer à votre enfant une boîte de déguisement C'est Maison. Donc dans cette boîte de déguisement, vous avez simplement à récupérer une boîte, déjà. C'est très important le continent du jeu parce que pour un enfant, ça va vraiment délimiter une activité à part entière. Que les objets et l'activité en question soient contenus dans une boîte ou sur un plateau ou dans un endroit défini, ça va vraiment l'aider à l'intéresser et à focaliser son attention sur ce que vous allez lui proposer. Petite parenthèse. Et donc dedans, vous allez mettre tous les vêtements ou les tissus de récupération que vous allez pouvoir trouver. Ça peut être des vêtements que vous n'utilisez plus, des vieux draps, des vieillités d'oreillers, des bonnets, des gants, des bijoux, des vieux bijoux que vous ne mettez plus. Et quoi d'autre ? Des lunettes de soleil si vous avez aussi. De préférence, sélectionnez les objets qui sont les plus extravagants. Parce qu'on est quand même sur une boîte à déguisement. Le but c'est de créer un accoutrement qui soit drôle, ludique et intéressant pour votre enfant. Donc essayez de trouver vraiment les accessoires et les bijoux les plus bizarroïdes que vous pouvez trouver. Et aussi les matières et les motifs les plus intéressants à toucher. On peut insérer dans sa boîte de déguisement un petit nécessaire pour faire du maquillage de déguisement. C'est du maquillage qui coûte vraiment... Alors là pour le coup ça va pas coûter 0€ mais celui que j'ai trouvé moi ça m'a coûté 5€. Ça coûte vraiment pas cher et c'est un accessoire qui a beaucoup d'intérêt quand on veut se déguiser. Parce que vous pouvez les maquiller en fait. Rajoutez du rouge, rajoutez du noir. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez eu de nouvelles idées pour faire des choses avec votre enfant, bah j'en suis ravie parce que c'est un peu mon but en fait. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à partager cette vidéo. Ça me fera super plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.